Je dois d'abord définir ce que c'est que l'auto-méditation. Vous avez parlé de l'auto-médication, ok d'accord. Donne les liens à ta main. C'est le fait que l'homme-même se dit médecin. En prenant des médicaments qui ne sont pas prescrits par un docteur ou bien un médecin. Je pense que c'est un mauvais truc. Je pense que quelqu'un qui est malade. Par exemple, si je sens les maux de tête. En réalité, il doit d'abord consulter un médecin pour savoir quels sont les produits qu'il doit prendre pour pouvoir guérir. Vous savez, si tu te lèves, tu es malade. Je me rends chère un vendeur de médicaments. Aller acheter des médicaments. Et consommer. Je crois en disant que je vais me soulager un peu d'une maladie. Tu prends n'importe quel produit, tu vas te faire mal. Parce que pour présenter le mot de tête, tu prends le médicament de mot de ventre. Ça ne va jamais guérir les maux de tête. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut connaître les remèdes parce qu'il y a trop de médicaments. Il y a un temps. Selon moi, nous, on a mis le blé, mais on a mis le blé. On a mis le blé. Si on est malade, la première des choses à faire, c'est d'aller se consulter dans un hôpital. Je suis un docteur. Un docteur qui connaît les médicaments. C'est très dangereux parce que tu vas prendre un autre médicament. Ça peut créer encore d'autres problèmes et créer d'autres maladies. Par exemple, prenons les traduits praticiens, c'est-à-dire ceux qui se disent qu'ils sont des guérisseurs. Bon, ils se disent qu'ils connaissent les médicaments et aussi les herbes. Ok, bon. Ils prennent les choses sans connaître le dosage, la console. Peut-être qu'au lieu de guérir la maladie, ça va encore aggraver la maladie. Ça, c'est pas une bonne chose. Le mieux, c'est d'aller consulter un médecin pour savoir qu'est-ce que j'ai. On fait le diagnostic pour savoir quelle maladie tu souffres. Comme ça, on te prescrit un remède pour que tu ailles prendre le médicament pour être guéri. Donc, si les gens pouvaient prendre conscience d'eux-mêmes et commencer par aller se renseigner chez les docteurs ou chez les médecins, ça serait une bonne chose pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada